Les abonnés je sens que... Ok je suis en train de me transformer Ok 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 c'est pas ce délire Il y a une semaine j'ai décidé de tester les transformations de monstres dans la vraie vie Et pour commencer rien de mieux que Huggy Wuggy de Poppy Playtime Je me suis donc rendu sur un site du Darknet Et j'ai réussi à trouver un kit de transformation en Huggy Wuggy de Poppy Playtime Et je viens de recevoir le colis, le voici Alors il est un petit peu bizarre franchement on a une étiquette bio hasard Donc en gros c'est danger biologique Ca veut dire que ça contient des produits un petit peu dangereux Ce colis contient tout un kit pour faire la potion de transformation en Huggy Wuggy Poppy Playtime Du coup on va ouvrir sans plus tarder ce colis Donc c'est parti on va ouvrir le colis Donc voilà let's go Là j'ouvre ici Alors Tu ne coupes pas Non non je ne vais pas me couper Mais c'est vrai que le scotch est plutôt très résistant On va faire attention Hop on va couper bien comme ça Ok c'est bon j'ai réussi Et du coup là on peut directement ouvrir Et on commence du coup avec Et bien l'intérieur Voilà regardez On voit l'intérieur Ok Du coup on a d'abord Et bien la potion Sauf que la potion est vide évidemment Puisque c'est un kit pour remplir cette potion Pour faire cette potion Mais du coup ça ça va être tout simplement Ce qui va contenir la potion Donc voilà ensuite on a encore quelques copeaux Ah on a du coup une seringue Avec un liquide qui est déjà à l'intérieur Regardez moi cette seringue Du coup voilà on voit qu'il y a une petite étiquette bio hasard Danger biologique On voit regardez le liquide Alors c'est un liquide transparent avec des toutes petites bulles Voilà un petit peu Donc on va poser ça à côté Ensuite on continue On tombe sur Ok la petite fiole Une petite fiole voilà Regardez voilà petite fiole On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas Voilà Donc pour l'instant on a ces trois éléments là Et ensuite on a On va rafiner encore un peu On a une petite feuille Ok Les instructions Ok On a les instructions Écrites en anglais Donc là je peux les lire Je peux lire les instructions Alors Il faut remplir la potion D'eau minéralisée turquoise Qui vient d'une carrière Du coup ok Je suppose que ça c'est l'image de la carrière Avec l'eau turquoise On a des coordonnées GPS Voilà les coordonnées GPS Ces coordonnées GPS nous amènent à mon avis à la carrière La carrière dans laquelle se trouve l'eau turquoise Avec laquelle il faudra remplir la potion Ensuite c'est écrit Il faudra ajouter l'ingrédient secret de la fiole Donc la fiole c'est celle-ci Donc apparemment ça c'est un ingrédient secret On voit qu'il y a un liquide à l'intérieur Mais j'arrive pas trop à voir ce que c'est Ensuite le contenu de la seringue Il faut ensuite mélanger et boire Voilà les instructions Il n'y a pas plus que ça Donc écoutez Les premières choses à faire c'est de se rendre A ces coordonnées GPS là J'espère juste que c'est pas méga loin Que c'est pas aux Etats-Unis t'as capté J'espère que c'est pas trop loin en France Tu vois ce serait bien que ce soit en France Après je pense que c'est fait exprès Puisque en fait sur le site du Darknet Il fallait que je mette ma localisation Dans quel pays j'habitais Dans quelle région Donc je pense qu'en fait tout ça c'est fait pour justement Eux ils veulent un certain type d'eau Qui doit être trouvable à peu près partout dans le monde Mais du coup voilà En sélectionnant ta région Ils doivent te mettre l'endroit où c'est le plus proche pour en trouver Du coup voilà Et ensuite Et bien j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à l'intérieur Voilà à part quelques petits trucs de protection Mais du coup voilà On a le petit résumé du kit Voilà La potion On a tout Voilà C'est plutôt pas mal Prenons ce petit morceau de papier Avec les coordonnées GPS Et ouvrons du coup Google Maps C'est bon Je suis prêt à inscrire les coordonnées Let's go c'est parti 47.88 0667 063627754 Virgule Voilà Et là on passe du coup à l'autre coordonnée Voilà 2 6 8 2 7 9 6 0 0 Hop c'est bon Hop let's go C'est un peu relou de dire tous ces chiffres Donc là on va rentrer Attention suspense suspense Je peux filmer l'écran Attention Let's go Carrière de Montserrat Ok alors déjà on a des petites photos Ok je pense Que nous sommes au bon endroit Parce que regardez On a du coup Et bien les deux couleurs Je sais pas si on les voit bien Si on les voit Voilà on a On a du coup C'est eau turquoise un petit peu Ah oui Effect Oh on a exactement la même photo Regarde On est clairement au bon endroit Regardez on a exactement La même photo Je crois Ouais c'est ça C'est ça Ok donc on voit bien que l'eau Elle est complètement turquoise C'est très étrange J'ai hâte de voir ça à la caméra Vraiment j'ai très très hâte Ok let's go Alors du coup En plan satellite ça donne ça Ok Bon écoutez On va regarder un petit peu où c'est Ok là je reconnais des villes Qu'on connait un petit peu Et là il y a Rennes Ok 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 Et bien ce qui est cool C'est que c'est pas très loin Je suppose que c'est fait exprès Donc on va s'y rendre Avec le kit et tout Et puis let's go La transformation va se faire Ça va être incroyable J'ai vraiment vraiment hâte Donc let's go C'est parti On est parti On va prendre la voiture Et puis let's go Voilà pour se transformer J'espère que ça va fonctionner Si j'ai sorti cette vidéo C'est que j'ai réussi à me transformer Ça va être incroyable Les abonnés Nous venons d'arriver à la carrière Il pleut un petit peu Mais ça a l'air d'aller C'est plutôt genre Petite bruine La carrière elle est juste derrière nous On va s'y rendre On va aller checker ça Le soleil est en train de commencer On va passer à se coucher aussi On va faire extrêmement attention On va essayer de se dépêcher De trouver les choses assez rapidement Normalement il y a juste besoin De prendre l'eau de la carrière Le problème c'est que c'est une carrière Du coup Bah potentiellement Les parois elles sont assez Genre pentues Et du coup il va falloir faire attention Il va falloir trouver un endroit On peut prendre l'eau De toute façon On va aller checker tout de suite On va y aller Voilà je regarde vite fait Comment il pleut En vrai c'est de la petite bruine Ça devrait le faire Bon voilà let's go Les abonnés Il faut savoir qu'ici C'est une zone complètement interdite Carrément voilà Ils mettent genre des faux travaux Tu l'as vu c'était genre route barrée Alors qu'en fait pas du tout Il y a plein de choses Qui sont interdites ici Donc voilà Il y a des barbelés On peut les voir etc Mais du coup Nous il faut absolument Qu'on y accède C'est ça le truc Alors on va s'y rendre Let's go Il pleut un petit peu plus Que prévu Alors moi il faut savoir Que c'est un lieu Que je connais très très bien J'y suis allé plusieurs fois Alors par contre vraiment La pluie C'est assez gênant C'est vrai qu'il y a vraiment Une très grosse pluie J'espère que ça gênera pas trop Pour aller chercher Tout simplement voilà L'eau Là on peut voir que du coup Les gens accèdent Très clairement à la carrière On le voit Regardez les barbelés On était un petit peu écrasés Donc nous c'est ce qu'on va faire On va passer par dessus Ça va la pluie ? Ça va J'ai pas de capuche toi toi même Et là on va voir l'eau Et effectivement L'eau a une couleur très étrange Let's go Let's go Alors voilà C'est ici pour faire extrêmement attention Voilà on est dans une zone Complètement interdite Voilà on va faire très attention Et on peut voir que l'eau A une couleur vraiment étrange Je sais pas si ça se verra à la caméra Est-ce que ça se voit un petit peu ? Ça se voit un peu On voit qu'elle est plus claire là En fait l'eau Elle a vraiment une couleur chelou De toute façon On va y aller Alors il va falloir faire très attention Je pense que je vais enlever ma veste Voilà Et il va falloir faire très attention C'est bon du coup On vient de passer Regardez On vient de passer les barbelés Donc voilà On y est Let's go Et là maintenant C'est un peu plus excité Ça va être de trouver un endroit Pour pouvoir prendre l'eau Parce que regardez Comme je vous l'ai dit C'est assez abrupt Tu vois Ça descend direct Alors vraiment Tu peux filmer C'est magnifique en vrai Mais regardez à quel point C'est magnifique C'est vraiment incroyable C'est stylé C'est de ouf C'est trop stylé C'est vraiment stylé Voilà Et regardez Venez voir Venez voir Regardez l'eau A quel point elle est turquoise en fait On voit Wow L'eau elle est vraiment turquoise C'est une dingue Là vu qu'il pleut beaucoup On voit que ça va commencer à s'éclaircir On va retourner à la voiture Juste avant On va chercher un endroit Pour tout simplement prélever de l'eau Alors quand on descendra par là Je pense qu'il y a moyen Pour la potion Soit Je crois que là-bas Je connais vraiment l'endroit Je crois que là-bas Ça devrait être bon Donc go On va faire attention Ouf Ça va Ça va Regardez ici Wow Alors là ici Je pense qu'on pourra peut-être choper C'est vraiment incroyable Tu peux filmer l'eau turquoise Vraiment L'eau est ultra transparente Ultra turquoise Regardez à quel point l'eau est turquoise C'est magnifique Vraiment elle est toute transparente Et là il pleut plus trop Non c'est bon Non c'est bon il pleut plus Bon du coup ici potentiellement On peut prélever de l'eau Mais je crois qu'il y a un accès Qui est un peu mieux là-bas En grand Lorsqu'on arrive là-bas Il y a un accès qui est beaucoup mieux Alors c'est vrai qu'au début J'avais pas reconnu en fait Tout simplement cet endroit Mais au final oui je connais cet endroit Là regardez vous pouvez le voir C'est vraiment magnifique L'eau est vraiment turquoise C'est magnifique C'est un truc de fou Mais du coup clairement On voit que c'est une eau Qui est absolument pas naturelle On voit que c'est une eau Qui n'est pas naturelle C'est une eau qui est très étrange Donc voilà C'est une eau vraiment Genre je vous dis On met pas de correction De couleur ou quoi A l'écran Vraiment c'est l'eau telle qu'elle est De toute façon on l'a vu De toute façon sur les images Qu'il y avait sur Google Maps Voilà tu peux filmer Mais en vrai c'est dinguerie C'est vraiment une dinguerie Faut faire attention de pas tomber dans l'eau Surtout qu'on voit que ça s'effondre un peu Voilà on arrive du coup Au bout de la carrière Là on a des conteneurs On va peut-être pouvoir faire une petite exploration On va cliquer en conteneur C'est assez flippant hein Et là du coup par contre C'est ici je crois vraiment qu'il y a un accès C'est parfait Donc voilà ce qu'on va faire C'est qu'on va retourner à la voiture On va choper tout le matos Et on va je pense aller là Parce que c'est le meilleur endroit je crois Pour choper ce qu'il faut Voilà il y en a là dedans Voilà ici on a clairement le meilleur endroit pour choper l'eau Moi par contre je suis pas très rassuré Parce que je me dis que je vais devoir boire une partie de ça Alors je suppose que dans les produits Qu'il y a dans les ingrédients secrets Dans la petite fiole ainsi que dans la seringue C'est pour purifier l'eau Pour qu'elle soit buvable Pour qu'elle soit pas purifiée Mais comment on appelle ça Pour qu'elle soit potable Merci Azibex Du coup let's go Là ce qu'on fait c'est que Eh bien on va rentrer Alors vraiment très étrange les conteneurs et tout On est vraiment dans un endroit très particulier Avec peut-être des expériences extrêmement étranges Des choses voilà qui sont interdites Que la population n'a pas forcément le droit de voir Mais en tout cas c'est magnifique En plus le soleil est en train de se lever Et ça ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir On a plus trop de pluie Non enfin il peut plus là Donc là vraiment Tout venez On est vraiment bien Bon les abonnés Ce qu'on fait c'est que nous On se retrouve directement à la voiture On prend le matos Et ensuite on revient ici Bon voilà à tout de suite Les abonnés j'ai le matos Et regardez moi ça Si c'est pas magnifique C'est magnifique C'est magnifique arc-en-ciel Voilà On le voit bien On le voit trop bien Il est incroyable Incroyable Donc voilà Vraiment tout est réuni pour la transformation je crois Du coup voilà J'ai tout dans le sac On va se retrouver là-bas Mais franchement incroyable Très belle arc-en-ciel Je suis choqué Vraiment on le voit là On voit toutes les couleurs Et ça fait vraiment le grand arc arc-en-ciel Arc-en-ciel Mais voilà let's go Franchement c'est magnifique Cette vidéo est incroyable Maintenant c'est la transformation qui compte Le fait de se transformer en Huggy-Huggy de Pop-Key-Time Donc let's go On se retrouve directement là-bas Regardez on peut voir du coup Encore l'eau turquoise Vraiment c'est pas naturel du tout C'est chelou hein Ouais c'est chelou hein C'est vraiment bizarre En tout cas c'est avec ça qu'on va remplir la potion Et toi tu vas boire ça quoi ? Bah apparemment C'est ça qu'on va boire Donc let's go Voilà On continue sur ce petit chemin Vraiment on voit hein C'est magnifique Voilà Et on y est bientôt On y est bientôt On va bientôt pouvoir concevoir la potion Ça ça fait plaisir On va bien reprendre les instructions Histoire de vraiment pas se tromper Pourquoi je me trompe Ça serait un peu dommage Enrête c'est quoi on va faire un truc Enrête c'est quoi ? Je vais me transformer en Huggy-Huggy Je pense à l'intérieur d'un bunker Comme ça si je deviens trop dangereux Je t'enferme Tu m'enfermes Vas-y on fait comme ça C'est une bonne idée Ouais c'est une bonne idée Ça c'est une très bonne idée Et après je te laisse là Et moi je me barre Je me barre avec ta voiture C'est ça On va sortir tout ce qui est nécessaire A la construction de la potion J'ai du coup la fiole de la potion J'ai la seringue avec le liquide mystérieux J'ai tout simplement Le petit fiole bleu Et j'ai plus les instructions Donc voilà Ok bon Normalement de ce que je me souviens C'était pas très compliqué On devait d'abord remplir cette fiole Avec le liquide du coup Purquoise de la carrière Evidemment Il ne faut absolument pas Reproduire ce que je fais dans cette vidéo Voilà Ne reproduisez pas ça Vous risqueriez de tomber malade Donc ne refaites jamais ça L'eau a l'air un petit peu mieux ici Je pense qu'on va prendre ici Quoique Peut-être là-bas en vrai Il faudrait que j'aille là Juste là en vrai Mais tu vois on voit que c'est stagné un peu Il faudrait que j'aille un petit peu plus loin Remarque En vrai je pense qu'ici ça devrait le faire J'ai tout de tomber à l'eau quand même On va plutôt faire safe On va aller là Au pire c'est pas grave Normalement je pense qu'un des liquides Est censé rendre l'eau potable Enfin en tout cas l'eau Je ne sais pas trop ce que c'est Comme type d'eau Mais l'eau en fait est parfaitement transparente Quasiment Ouais Je pense que ça Ça devrait suffire en vrai Ouais ça c'est bon Impeccable Let's go Donc là Ensuite l'ordre C'était d'abord ça Ouais Alors par contre combien on en met En vrai c'est quelques petites gouttes je pense Ouais je pense Et après il fallait qu'on mélange On n'a rien pour mélanger Ça c'est un peu gênant Après tu ne peux pas sucrer Tu mets ta paume de main sur Ah oui sur Ouais ok Ouais on va mélanger comme ça C'est un peu de couvercle quoi Wow On voit un petit peu Ouais on voit bien Ok D'accord Et ensuite Le contenu De la seringue Ok Voilà On a du coup Une petite potion bleue comme ça On mélange Wow Wow C'est très cidé Ok Donc ça c'est la potion Qui permet normalement De se transformer en Ugi-wegi Et c'est ce que je vais boire maintenant Du coup j'ai ouvert la potion Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre Et bien au niveau des conteneurs Comme ça je vais me transformer à l'intérieur des conteneurs Et ce sera le mieux Ok ok On se retrouve là-bas Let's go Donc moi je vais me mettre à l'intérieur du conteneur Bleu Et comme ça Si jamais tu vois je commence à devenir agressif Tu m'enfermes Ok ok ça marche On fait ça ? On fait ça Let's go Là on a Asibex qui commence à fermer les portes du bunker Du bunker qu'est-ce que je raconte ? Du conteneur Voilà Donc let's go Et moi en gros ce qu'il va se passer C'est que je vais me positionner juste là Voilà Et je vais boire la potion Et me transformer en Ugi-wegi J'espère que ça va marcher A mon avis ça va être incroyable C'est un goût étrange quand même C'est un petit peu chelou Wow Et ça me dit je sens que Ok je suis en train de me transformer Donc ok est-ce que tu fais vraiment Non 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 T'es désirée Non 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 evet Non 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 nonipt Sous-titrage ST' 501